Il y a deux types de nouveaux traitements. Ceux qui se sont développés chez l'adulte et qui peuvent être efficaces dans les maladies de l'enfant. Ce sont les médicaments que nous voulons développer à l'heure actuelle chez les enfants. Et puis il y a quelques anomalies dans certains cancers de l'enfant pour lesquels on peut développer des médicaments spécifiques. Qui seront spécifiques de cette maladie chez l'enfant. Donc les médicaments pour traiter plus et mieux les enfants. Ce sont d'une part des médicaments qui traitent plus et mieux les cancers de l'adulte. Mais qu'il faut que nous évaluons chez l'enfant. Mais aussi dans l'avenir des médicaments spécifiques qui seront destinés uniquement aux enfants et aux maladies dont ils se font. Merci, merci à vous de votre soutien, de votre aide pour que cet essai clinique puisse se développer en Europe. Et que les enfants en Europe aient accès à ces nouveaux traitements. Chacun de vos dons, chaque euro que vous donnerez sera entièrement utilisé pour mettre en oeuvre cette étude. 150 enfants participeront à cette étude. Et nous aurons dans les deux ans, deux ans et demi qui viennent, des résultats de ce premier récet thérapeutique. De ces nouveaux médicaments dans les gliomes de bagrate de l'enfant. Merci. Merci de votre soutien et de votre générosité. Nous avons besoin de vous. Les enfants ont besoin de vous. Sous-titrage ST' 501